Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le journal du Mercato avec donc au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez du Pavière Pastore, et oui du Paris Saint-Germain, on ira ensuite voir Alexandre Lacazette, et pour terminer avec quelques petites informations des ponts pourris de rumeurs qui semble-t-il vont devenir officielles. Mais débutons donc avec le Paris Saint-Germain, ou plutôt Ravier Pastore, qui lui aussi a envie de se barrer, à côté c'est un beau journée porte-ouverte du côté du Paris Saint-Germain, on va faire simple, Ravier Pastore veut quitter le Paris Saint-Germain, et d'ailleurs l'Inter et le Milan AC d'après l'équipe d'ailleurs, qui avait annoncé le départ de Verratti, et bien veut le récupérer, alors la raison est simple, Ouna Emery et lui ne s'apprécient pas, et donc et bien il veut quitter le Paris Saint-Germain, évidemment le club parisien a refusé cette proposition, mais évidemment il faudra voir sur la longueur si le Paris Saint-Germain réussira à faire convaincre le joueur de rester. D'ailleurs pour en parlant de Marco Verratti, il n'ira pas en Italie, son agent Donato De Cambri a déclaré qu'il n'ira pas en Italie pour la raison simple, c'est que le prix demandé est beaucoup trop élevé. Et enfin, et bien le dernier, c'est qu'on va quand même parler des bonnes nouvelles, quand même, et bien deux bonnes nouvelles, Pepe qui devrait a priori signer avec le Paris Saint-Germain, ça ne manque plus, c'est As qu'il annonce, a priori il ne devrait y avoir que quelques petits détails pour que ce soit le cas, et Fabinho qui remonte, et oui, hier je vous avais annoncé que José Mourinho était fan du joueur, c'est pas vrai, et je m'en sortais, vilain, vilain, la source est pas bonne, donc finalement et bien Fabinho, lui, pourrait se retrouver au PSG, puisque José Mourinho n'en est pas fan, bon il va y avoir continué avec Alexandre Lacazette, vous le savez, il n'ira pas à l'Altico Madrid, puisque le club est interdit de recrutement, et donc et bien il essaie de trouver une autre possibilité, et la possibilité qui pourrait arriver, pourrait s'appeler Arsenal, et oui, Arsenal, alors deux possibilités par rapport à ce transfert, soit ils font tout simplement un transfert brut de 67 millions d'euros, enfin 55 millions plus 12 millions en bonus, ou alors ils décident d'échanger Alexandre Lacazette avec Olivier Giroud, plus un montant de transfert, alors j'ai pas le montant, mais voilà, puisque il faut savoir que Lyon est fan du profil du joueur, et aimerait bien le récupérer, bon d'ailleurs en parlant de Lyon, on connaît le montant du transfert de Mathieu Valbuena, 1,5 millions, aussi cher que ça, par rapport à ce qu'il avait fait, mais bon, on espère en tout cas qu'il y fera du bonheur en Turquie, allez, maintenant on va terminer avec le pot pourri, avec trois informations, Antoine Griezmann qui a prolongé avec l'Altético Madrid, il est donc sous contrat jusqu'en 2022, d'ailleurs il s'est excusé par rapport à ce qu'il avait fait, donc il s'est excusé de son comportement, au moins lui il a fait ça, l'autre côté nous avons aussi Claudio Ranieri, j'en ai parlé hier, qui devrait signer à l'OFC Nantes, la ligue de football professionnelle a validé le transfert, il n'est qu'une question de temps avant que l'OFC Nantes décide de finaliser son transfert, et enfin le dernier et non des moindres, alors vous savez que Saint-Etienne cherche toujours un entraîneur, on parlait à un moment donné de Ranieri, on parlait à un moment donné de Fabio Celestini, on a parlé de bon nombre de personnes, celui qui pourrait bien être choisi pour être Oscar Garcia, ancien joueur du FC Barcelone, et notamment, qui a réussi à doubler en tant qu'entraîneur, avec les Red Bull Salzburg, champion d'Autriche et coupe d'Autriche, c'est pas mal, mais bon après on verra bien sûr s'il viendra, voilà c'est la fin du journal du Mercato, j'espère en tout cas que ça vous a plu, donc on se retrouve bien sûr demain, comme d'habitude avec l'actualité du Mercato qui n'attend pas, je vous fais des gros bisous, et je vous dis bien sûr à demain, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501